L'Université du Québec, en Outaouais, Stéphane Bouchard étudie les effets de la réalité virtuelle dans le traitement des patients qui souffrent de troubles de l'anxiété et de phobie. Dans son laboratoire de cyberpsychologie, financé par la FCI, le chercheur collabore avec des psychologues, des informaticiens, des ingénieurs et des graphistes afin de construire un cube immersif en 3D où les patients peuvent affronter leur peur. On possède une voûte immersive, c'est-à-dire un cube sur lequel les images sont projetées sur les 6 faces, mais un cube à l'intérieur duquel la personne peut se tenir debout. Les images qui sont projectées sur les murs sont stéréoscopiques, donc on a l'impression que les objets flottent devant nous. Et des cubes comme ça, il y en a plusieurs, mais des cubes à 6 faces, c'est-à-dire que lorsqu'on ferme le cube de derrière, les images sont projetées de partout, on perd complètement nos référents de où on est entré dans cet univers virtuel-là. Il y en a très peu. En fait, il y en a 10 dans le monde et on est la seule sur la planète qui est dédiée à la santé mentale. Depuis sa création en 2008, la clinique virtuelle a aidé à traiter des patients atteints de phobie, comme la peur de s'exprimer en public ou de prendre l'avion. Plus de 28 scénarios différents, conceptualisés et élaborés en laboratoire, sont proposés aux patients. Alors, ce que vous avez ici, c'est une clinique d'urgence qu'on utilise pour les gens qui souffrent de troubles d'anxiété généralisée. C'est des gens qui s'inquiètent de tout et de rien, mais beaucoup de l'incertitude, en fait. Lorsqu'ils ont peur d'avoir, par exemple, une maladie, d'être malade, d'avoir des mauvaises nouvelles, et d'être dans une salle d'hôpital comme ça, où il y a des gens qui ont l'air malheureux, ça crée beaucoup d'incertitudes et d'anxiétés chez les gens qui souffrent de ce problème-là. Et ce qu'on a besoin, nous, en thérapie, c'est d'amener ces gens-là à pouvoir reprendre contact avec leurs incertitudes, leur anxiété, pour pouvoir travailler ça en thérapie. Sous-titrage Société Radio-Canada